Bonjour, merci à Jean-Louis qui a voulu m'inviter à ce colloque. Je suis le dernier, j'essaierai d'être bref, mais il faut seulement me faire des signes et puis ça ira. Alors je vous parlerai du projet de l'hôpital de Venise sur un point de vue un peu spécial. C'est-à-dire, il y a une réception canonique de l'hôpital de Venise, qui est sûrement un des projets majeurs, disons, de la fin de la vie de Corbusier, un projet qu'il n'a pas porté à terme. De toute façon, même ceux qui l'ont repris se sont arrêtés sur le chemin. Peut-être que c'est, même pour la réputation de Corbusier, pas trop mal parce qu'il avait quelques aspects complexes. Mais il y a une lecture canonique, je viens de dire, mais il y a aussi peut-être une autre qui la complète et qui la transforme un peu. Et c'est une lecture qui se base surtout à partir de la genèse du projet et des effets d'intertextualité. Intertextualité, il ne faut pas... Ce n'est pas un mot magique. Simplement, ça veut dire qu'une lecture intertextuelle considère que chaque œuvre est le montage d'œuvres, de plusieurs œuvres, qu'il n'y a pas une page blanche. Simplement, qu'il y a dans chaque projet, il y a déjà d'autres projets dedans. Et que le problème de la création n'est pas tellement d'inventer, que ce n'est rien ou quelque chose, mais c'est plutôt des transformations qu'on impose à la matière qui est déjà là et que parfois on a peine même à oublier pour faire autre chose. C'est-à-dire qu'on est constamment en train de modifier. De modifier ce qu'on a déjà fait comme artiste ou bien qu'on modifie des choses que d'autres ont fait et qu'on reprend. Des idées qu'on englobe, qui viennent peu de partout, et des idées qui peuvent venir, qui sont d'ordre conceptuel, qui sont d'ordre graphique, qui sont d'ordre pictural, qui sont même des effets littéraires. Et naturellement, l'intertextualité considère aussi comme intertexte les collaborateurs, les manuels, les prospectus de fabrication, etc. Ça, c'est un peu... Ça semble diminuer l'aspect créatif et l'architecte peut se sentir de ce concept diminué dans son rôle de créateur. Je pense qu'il y a là une grande illusion sur ce qu'est la création. Je peux seulement dire que, par rapport au concept qui lui ressemble, celui, disons, de... de prolongement d'une traduction, d'école ou bien d'imitation ou d'autres notions, disons, de cet ordre qui renvoie à quelque chose de précédent, l'interceptualité s'intéresse surtout à ce, disons, que le travail sur le projet, qu'est-ce qu'il fait de ce dont il se sert. Et c'est où il arrive. Bon, dans l'explication, je serai peut-être un peu plus évident. Alors, ça, c'est la présentation à Venise du projet pour l'hôpital de Venise. Et on va autour de, notamment le Corbusier, mais aussi Autoling, qui était administrateur-chef de l'hôpital, puis à côté encore le chef de la clinique, enfin, le grand médecin, etc. Or, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, on peut dire qu'il y a un problème avec l'objet, comme le décrire dans les journaux. Il y a Paolo Rizzo, qui est un journaliste remarquable, très partisan du projet, qui le présente sur le Gazzettino en avril 1965, et il dit, plus ou moins dans un long texte, « L'hôpital s'avance à rien, en suspension, il laisse entrevoir derrière lui la ville ancienne. Il semble incliner la tête pour ne pas déranger les églises et les campaniles dont on aperçoit les souhaites, loin. » Et puis encore, il se sert d'expression comme « C'est des formes qui se prolongent et qui se rétractent. » Et puis encore, une agrégation de cellules nouvelles, un édifice qui s'avance à rien, en suspension, avec des faces plastiquement intactes, sans fenêtres ni portes. J'imagine bien qu'est-ce que le lecteur du Gazzettino a pu comprendre à partir de cette photo et de l'objet. Ça, c'est un objet curieux, très curieux. Alors, si on vient, disons, au mérite majeur de cet objet, on peut se dire, évidemment, c'est ce qu'on a été retenu, qu'il s'intègre dans la ville de Venise. Pourquoi ? Parce qu'on admis le fait qu'il construit sur l'eau, et construire sur l'eau, c'est une caractéristique évidente de Venise, il tient le gabarit de Venise. Alors, on peut dire, l'auteur de 13 mètres à peu près choisi correspond, disons, à cette insertion dans la ville. Et puis, c'est une structure tentaculaire qui se développe par un système de composition très intéressant, qui est justement, comme dire, un type d'expansion qu'on peut dire qui est proliférante. Proliférante comme la ville, avec des petits modules, des petits modules qui pourraient être, disons, les petites maisons de Venise, qui s'expandent dans différentes directions. Et on voit encore que, comme sont placés le chemin intérieur de l'hôpital, on peut faire encore une comparaison que les architectes ont faites avec Venise, en disant, il y a des campi, campielles, et puis, il y a des petites ruelles, c'est-à-dire toutes les notions qui appartiennent à Venise. Et dans ce sens, on a considéré ce projet remarquable comme acte, disons, comme hommage rendu à la ville. Ici, encore, une photo de la maquette. Alors, il faut dire que le projet a eu plusieurs phases, mais une, c'est le rendu en 1964, vers le septembre de 1964, et puis, une rendue d'avril de 1975, et puis, bon, c'est fini. Alors ici, encore, disons, quelques plans, et on va très bien, on va, naturellement, il faut mettre en bas, en partie, l'hôpital sur l'eau, mais c'est là aussi qu'il y a les entrées pour arriver aux ambulances, pour les urgences, des entrées pour les visiteurs, les fournisseurs, etc. Puis, il y a toute une série de chemins qui partent, n'est-ce pas, qui vont entraîner un étage intermédiaire qui peut être de plus différents auteurs que réservés, disons, surtout, les salles d'opération, les chambres pour les urgences, pour les gens qui sont, comme dire, voilà, j'espère, bon, 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 on s'en sortira. Et puis, il y a tout un anneau, et ça, c'est la nouveauté de cet hôpital, c'est des chambres, mais des chambrettes, des chambrettes qu'on verra dans les plans, qui n'ont pas de fenêtres. C'est pour ça qu'on peut parler, il n'y a pas d'ouverture, comme le dit le journaliste, parce que ces chambres prennent la lumière par une prise. un anneau. Et ça, c'est une esquisse que le Corbusier, parmi les peu d'esquisses qu'il a, effectivement, de son projet, beaucoup, ils sont finis où ? Ça, on se pose la question. L'idée, disons, de ce bâtiment très bas, sur l'eau, en partie, en partie sur terre à ferme, là, il y a les grandes discussions si c'est bien ou mal, et puis, naturellement, un volume, un volume très bas, ce qui fait très bas, très bas, que parfois, là où il y a les chambres seulement, il est de deux mètres, de deux mètres, soixante-dix à peu près, et pour le reste, dans ce volume, il y a en bas encore l'administration, un peu, puis il y a les salles d'opération, et puis, encore les chambres. Grosso modo, ça suffit, disons, de dire ça pour expliquer un peu la suite de mon propos. Or, je suis espérée, ah, la Gérard, pour ça. Ah, ça manque ? bravo, grazie. Stupendo, parfait. Voilà. Mais, voilà. Alors, ce projet, naturellement, suscite beaucoup de discussions, parce qu'il semble très loin de ce à quoi nous avons habitué le Corbusier. Le Corbusier a 72 ans, et on sait que parmi ses employés, il y a des gens qui ont beaucoup d'intérêt aux travaux du Timten. or, ce projet, comme vous l'avez vu, ils ont peut-être, je ne sais pas encore, eh oui, ce projet, voilà. Or, ce projet, il a quelque chose d'assez curieux, n'est-ce pas ? C'est, voilà, bon, j'avance déjà trop, tant pis. Et alors, les gens s'interrogent sur la nature de ce bâtiment, et aussi, d'où ça vient. vous avez compris que je suis quelqu'un du XXe siècle qui n'a pas bougé, et bon. Alors, il se pose la question d'où vient cette architecture qui, au fond, produit un objet très plat qui croit par, justement, par une structure proliférante qui n'a pas de bord ou que les bords peuvent être casuels, qui peuvent s'accroître tout le temps, qui est parcouru par toute une série de chemins qui passent à travers, comme on l'a vu dans l'image avant, je ne cours pas les risques, mais qui courent et qui relient les chambres, les blocs de chambres, qui relient des francs étages. Tout ça fait faire des réflexions, d'autant plus qu'on sait que dans le bureau, il y a deux jeunes, c'est Guglielmo, Julien de la Fuente et José Roubreri, qui sont de très bons architectes, qui sont tous les deux liés au Tim Tam et que ce bâtiment ressemble beaucoup à ce que le Tim Tam produisait justement dans ces années et c'est même très difficile à établir quand un projet a apparu sur la scène architecturale, etc. d'autant plus que des protagonistes du Tim Tam comme, par exemple, Candilis, Josic Woods, en particulier Woods, qui est un peu théorique de ce groupe, n'est-ce pas, envoient des plans de leur projet à le Corbusier, ils veulent avoir un avis, ils diront même, ils feront croire un peu, qu'au fond, le Corbusier peut-être appris quelque chose du Tim Tam. Or, ce qui est intéressant c'est que justement en 62, en 63, le jeune Julien est invité, invité par les gens du Tim Tam, une espèce de réunion qui était un peu hors de Paris, pour parler et pour participer aux discussions de ce groupe. il lui dira, le Corbusier, je veux aller voir ce qu'ils font, vous êtes d'accord, je ne vous laisse, vous n'êtes rien contraire. Et le Corbusier dira tout de suite, non, alors, surtout pas, on ne va pas, c'est, enfin, ces gens-là dont on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont en tête. Une semaine après, il fait venir Julien dans le bureau et il dit, mais peut-être que ce n'était pas une mauvaise idée, c'est mieux que vous allez espionner pour voir qu'est-ce qu'ils font. En tout cas, il ira à cette fameuse réunion et les résultats de cette présence seront un long texte qu'il écrit, qu'il résume un peu les discussions dans la revue Le Carré Bleu qui est une revue tenue justement par Candilis, par d'autres personnes, disons que tous figurent un peu dans le rayonnement du Tim Ten en France. C'est un journal un peu improvisé, fait un peu causé à la main, avant Franckette, il y a quand même José Oubreri qui s'occupe justement de ce numéro qui tient compte de ces discussions. Et ici, dans la couverture, ce que vous voyez, c'est un projet qui a été présenté avec beaucoup de succès à ce colloque par Aldo Van Eyck. C'est un projet d'un village d'enfants avec les neuf villages de neuf langues. Il faudrait étudier en détail ce projet pour voir qu'il est composé de tous des noyaux de structures qui se combinent l'une dans l'autre à grappe, qui ont un contour tout à fait arbitraire, si on veut, mais qui est dicté par les dimensions et les modules des différentes cellules qui s'agrèguent premièrement autour d'une petite cour et peu s'agrèguent encore entre elles. C'est-à-dire qu'il y a derrière toute une géométrie qui permet, disons, de produire un objet en croissance illimitée, si on veut. Tout cela, naturellement, est fait pour séduire en particulier, aussi Chosé, naturellement, mais en particulier Julien, et naturellement, on peut presque dire que le Tim Tam s'invite à la rue de Sèvres. Ça, on le savait et on le savait à tel point que plus tard, un collaborateur de Wood se dira même au fond, l'hôpital de Venise, un projet Tim Tam. À tel point, comme si le corps bizarre était parce qu'on peut exerterer de sa stratégie projectuelle, de ses contenus, de ses projets. Or, si on reconstitue un peu l'histoire du projet dans la mesure qu'on a quelques éléments, eh bien, on se rend compte tout de suite de choses assez intéressantes. Sur la gauche, c'est la première chose auxquelles Oubrary et aussi Julien ont pensé quand le Corbusier expliquait un peu ses intentions. Ses intentions étaient claires, évidemment, parce qu'il les avait déjà exprimées quand il était Venise une première fois quand on voulait l'engager pour une espèce de colloque autour de quoi faire avec l'hôpital de Venise, c'est-à-dire en 1963, et là, c'est assez drôle, disons, il sera baladé un peu partout à Venise avec un motoscafe par Autolinghi, mais surtout par Mats Ariol, le professeur à l'UAV, qui est un enthousiaste de le Corbusier. Le Corbusier dit qu'il faudrait bâtir sans bâtir, en tout cas, bâtir, bas. Et tous ont dit cette phrase que c'est le moment où le Corbusier a eu l'illumination. C'est toujours magnifique de penser que les artistes sont comme ça. Ils voient un truc et puis ils sont illuminés. C'est un événement inhumain, presque, qui dépasse l'humain. En réalité, il avait déjà écrit en 1962 au maire de Venise qu'il était, quand on l'a voulu inviter, Jean, pour un colloque, il dit, mon Dieu, surtout, ne touchez pas à Venise. Ce n'est pas seulement qu'on ne peut pas bâtir en hauteur, il faudrait pouvoir bâtir sans bâtir, etc., comme il le dira sur ce bateau. Mais en réalité, en 1962, un écrivain, au maire Joan Favaretto Fisca, il dit, dans une demande qui lui est faite d'avoir un message dans l'intérêt de Venise, il répond, vous n'avez pas le droit de troubler le gabarit de Venise, vous n'avez pas le droit d'ouvrir la porte à un désordre architectural urbanistique américain. Et puis, plus loin, monsieur le maire, je pourrais vous en écrire long, mais je suis angoissé en pensant que Venise peut, par l'invasion de la démesure, devenir un atroce marécage semblable à toutes les villes de l'Amérique du Nord, etc. Alors, vous comprenez que le Corbusier a des idées déjà assez arrêtées qu'il explique à ses collaborateurs et le trahiront par conséquence. Alors, la première chose qui sort des tiroirs, et là, ça devient intéressant, c'est ce projet qui est sur la droite, qui est à gauche, qui est un projet pour un campus universitaire, en tout cas, pour des maisons d'étudiants. On n'en sait pas trop, évidemment, il y a quelques éléments en plus de ce que je montre, mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les maisons qui sont l'une collée à l'autre, n'est-ce pas, ils ont une petite courelle verte devant, il y a un escalier qui monte un peu plus haut, ici, à nous, il y a une petite, toute petite terrasse, en effet, ce qu'ils voient de là, partenariat, ils voient le toit de la maison d'avant, le ciel, et pas beaucoup plus. Ça, c'est l'idée, qu'ils pensent tout de suite à un bâtiment à nappe. Un bâtiment à nappe, c'est aussi un bâtiment, disons, typique de Timten. C'est pour ça que, peut-être, quand il sort ce projet, c'est parce qu'il y a une idée derrière, de mener le Corbusier vers un certain, l'orienter. Et ça, c'est sûrement vrai, parce que, quand Julien, dans une interview, parlera de ce projet, de ce projet, mais pas seulement de comment travailler dans l'atelier, comme lui, il travaille avec Corbus, il dit, moi, je continue à sortir des choses du bureau et lui présenter. Et puis, je faisais des variantes. Et puis, quand ça n'est pas bien, j'en faisais une autre. Parce que l'atelier était une boîte de Pandore. C'est-à-dire, c'est incroyable, dans les livres, dans les morceaux de papier, des esquisses, dans les revues qu'il y avait, tout ce qu'il y avait, eh bien, on pouvait inventer 10 000 choses. Et les projets étaient faits comme ça, en mêlant plein d'idées. Au fond, à sa façon, Julien expliquait que l'architecture est un intertexte. Et c'est ce qui se passe. Alors là, vous avez, naturellement, sur la droite, les chambres, avec cette fameuse prise de lumière. Bon, grande discussion, si c'est bien ou si c'est mal. Le corbusier, peut-être, ce n'était pas si grave pour lui, en tout cas, vu de son point de vue, pour une simple raison, qu'il avait déjà été, une fois, opéré, enfin, opéré, il a été soigné pour la rétine qui est tombée de l'œil, de l'œil, c'est pas de gauche ou de droite, qui est tombé. Et il a passé deux semaines, comme c'était ce qu'on soignait au début du siècle une telle maladie, dans la lune noire. Et puis, il y a eu un accident terrible à Saint-Tropez, il était dans l'eau, un bateau, il est passé dessus, disons, il a risqué la vie, en tout cas, ils l'ont dû le réparer pendant longtemps, à l'hôpital. Et il n'a jamais senti, il ne s'est jamais senti mal, disons, dans cet isolement total. Il est important, c'est la lumière, une lumière constante, naturelle, mais ce n'est pas la vue, etc. C'est plutôt voir des gens autour de vous qui vous secouent, et tout ça. Très intéressant, tout ça, on le trouvera dans l'idée de l'hôpital de Nice. Or, mais non. Et puis, il y a cette composition par cellules et par structures proliférantes. Or, ça, c'est très important parce qu'il y a justement quelque chose qui est advenu dans l'œuvre de Corbusier, auquel a fait allusion déjà Tim Benton, c'est que le Corbusier explore à travers ces quatre types de compositions qui vont vers le prisme pur, n'est-ce pas, avec la ville Steinemonsie, avec le projet modeste, mais très significatif pour Carthage, et puis, et puis, naturellement, pour la ville à savoir. Or, ce qui est très intéressant, ces projets sont liés à toute une stratégie projectuelle. se donner un volume dans ce volume à ranger le plan de la maison. On a un programme, un programme, on sait plus ou moins la surface qu'on peut utiliser et là-dedans, en manipulant avec les parois qu'on peut placer comme on veut grâce à la structure des pilotis, grâce à la grille du domino, n'est-ce pas ? Grâce à ça, on peut arranger comme on veut les chambres. C'est pour ça qu'il dira, disons, la ville à savoir très généreuse. Pourquoi ? Parce qu'il a prévu des surfaces larges, n'est-ce pas, vides, qui sont prises dans le volume pur. Il a une idée d'une architecture extérieure qui doit être cubique et l'idée d'un espace intérieur qui s'adapte et qui s'arrange, n'est-ce pas, et qui crée des espaces résiduels de grand intérêt, comme naturellement, dans le cadre de la ville à savoir, etc. Et dans le projet à Carthago, c'est encore plus intéressant, le client refuse son projet, refuse son projet, et alors, il construit le volume avec la structure dehors, là, pour une fois, il y a toute la structure domino, il ne peut pas être plus exemplaire que ça, et puis dedans, il recoupe les parties espace intérieure et le reste ça fait de l'ombre sur le volume. Et la ville à Garche, à Garche, d'Estein, est très intéressante. Pourquoi ? Eh bien, parce que là, il dit très difficile, parce que, naturellement, il a essayé d'avoir aucun gaspillage d'espace, et si on regarde l'histoire du projet, on voit tous les arrangements avec les parois qui se tordent, qui créent plein de ce que lui appellera des enjambements, et les enjambements, et ça, le tonneau fantastique parce que ce qu'il a fait, ça désigne parfaitement la figure de la rhétorique littéraire de l'enjambement, eh bien, tout ça perd pour rester dans le prisme pur. Or, qu'est-ce qui se passe ? Quand on arrive à la ville de Mandraux, c'est un renversement total de stratégie, c'est-à-dire, qu'on n'a plus un système subdivisif, c'est-à-dire qu'on se place dans un volume et là-dedans, on articule le logement, mais un système pradjonciant, c'est-à-dire proliférant. Et ce système proliférant, il adopte, le premier projet, il adopte ce fait essentiel à côté aussi de la récupération d'une autre matérialité du projet pour le prader. Parce que là, après avoir essayé autre chose comme la montretime, qu'est-ce qu'il fait ? Il construit cette maison en moellant avec ses joints, ses joints très soignés au début, puis c'est ce qui a créé pas mal de problèmes. Il faut dire encore que là-dessus, il y a toutes différentes théories pour qu'il y a de l'eau qui s'est formée dans la maison, mais je vous épargne ça. Et puis, il y a une série d'esquisses qui montent comme le corbusier joue avec des unités carrées. Il les déplace une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois, il y en a deux détachés pour les autres. Et ici, une fois, ils sont mis parallèlement, une fois, ils sont mis verticalement. Et ici, il y en a plus aux mains. C'est-à-dire, il y a des carrés qui pensent qu'ils sont dans une unité, chambre, ou bien cuisine, avec service, et tout, et ils les combinent par tous les moyens. c'est-à-dire que ce principe des ombres en expansion, en expansion, il est déjà là, il est déjà là dans ce moment. Alors, moi aussi, je dis, le corbusier, qu'on dit, a préparé, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout que c'est, je contraste un peu avec peut-être les conclusions de Tim, c'est pas un cul de sac. c'est-à-dire, il a essayé les potentialités d'un système de composition par subdivision, par subdivisive, et maintenant, il essaye un autre système qu'il a repéré dans la culture rurale, comme dans ses maisons bretonnes ici, où il ne faut pas oublier que ces baraques-là, si on les regarde bien, c'est des volumes longitudinaux qui sont mis côté à côté, et il dira, et puis on rajoute ça, on rajoute ça, c'est-à-dire une structure qui est en croissance, c'est-à-dire où ? Bon. Ici, vous avez, comme dire, le projet à Cercelle. Bon, je place le reste en ce moment dans les revues partout, Roudos, qui est le premier, parle naturellement de vendre les mérites de cette architecture faite de telle façon. Or, on comprend bien que le Corbusier n'a pas besoin de Tim-Tem pour penser à ça, mais il y a encore mieux. ici, qu'on dirait, ça, c'est le projet qui a été montré à le Corbusier, le projet pour Francfort de Kandilis, Josich, Woutz. Et il vous voit, disons, cette trame de parcours dans laquelle sont insérés des vides, et puis, naturellement, des commerces, des bureaux, etc. Cette trame, elle est naturellement à hauteur, n'est-ce pas, à un certain hauteur, on peut y accéder, le trafic passe dessous, et ça peut vraiment comme un tapis, elle peut s'expandre comme on veut. On voit bien, ça, c'est très proche du projet de Venise. Mais, malheur, peut-être, à votre Tim-Tem, cette structure-là, elle était déjà, comme dire, et quand le Corbusier, le bureau, la voit, c'est, comme dire, ça n'étonne pas du tout. Et il y aura, Julien, qui dit, effectivement, quand on a vu ça, c'était pas mal, mais le Corbusier n'a pas été surpris parce que, et tout de suite, il a sorti les projets qui étaient déjà dans le bureau qui avaient ça. Plus encore, à ce moment, dans la même année, en 60, 62, 64, le Corbusier travaille à un projet pour les bureaux d'Olivetti, pour le centre de calcul d'Olivetti à Rau. Et là, il y a aussi, on verra tout de suite, il y a aussi, comme dire, une grande structure horizontale, basse, et au-dessus, et on entre dans cette structure par le haut. Par le haut parce qu'il considère que c'est un très bon dispositif à nous, c'est le personnel qui arrive, qui vient de la colline avec des bicyclettes, etc., la fabrique est plutôt d'un espèce de talus, cette usine se trouve en montement, mais, et le fournisseur, par contre, arrive du bas et livre les matériaux de l'usine. Bon, ça, c'est un projet de 1940. C'est-à-dire que ce que les Tim-Tem fera, comme ici, de différencier les parcours et les moyens sur différents niveaux, ce projet remarquable pour Londres, pour Berlin, des Smithson, n'est-ce pas ? Là, on voit la ville qui est en bas, la ville réelle et encore ceux qui en restent d'après la guerre, puis il y a une structure surlevée, n'est-ce pas, pour les piétons, et puis là-dedans, ça construit de nouveaux bâtiments reliés à ces structures. C'est-à-dire, ceux qui feront dans cette variante, les Candidus Boots et Mais ça, c'est déjà là, déjà en 1940, avec le projet de cette usine verte, et on le retrouve dans le projet qui prend le départ dans les années 1960, mais les premiers esquisses sont en 1962 à peu près, ici, que le projet pourrait s'entendre de l'Oivetti. Ici, c'est un premier esquisse, il y a une rampe qui monte, et puis c'est une espèce de paquet ou de surface informe. Quand on regarde la maquette, il faut oublier ces éléments du bureau qui vont s'enclencher dessus. Il faut seulement penser ce qu'il y a dessous et regarder encore cette curieuse collimation qui est là. Pourquoi ça va être intéressant ? Parce que, un, pour revenir encore à la similarité, ça, c'est des planches, c'est des maquettes, des dessins, il y a une quantité énorme élaborée par Julien. Ça, c'est le projet de Venise. Le plus intéressant vient après, c'est que, pour Rau, vous avez au rez-de-chaussée, sur un grand d'auteur, tout ça, c'est-à-dire des éléments carrés, carrés, je pense, 5 mètres par côté, avec une distribution qui sera la même qu'on trouve dans l'hôpital de Venise, n'est-ce pas, pour les différents espaces de travail, là. Et ici, en haut, il y a cette rampe qui part là, qui arrive là-haut, et qui va atteindre quoi ? Des espaces, des espaces de services, douches, vestiaires, et autres, qui sont sur le toit, qu'on peut atteindre, atteindre un sortant, dans lequel on peut sortir même, sur le toit, n'est-ce pas ? Et tout ça, naturellement, ça, c'est sûrement du Julien, c'est peut-être même, comment dire, d'oubrairie, ça, j'ai doute fortement, il n'y a aucun destin qui fait penser que le Corbusier a fait ça, mais le concept, par contre, est là, c'est, toute l'usine en bas en offre la distribution, et c'est très clair aussi pourquoi, dans une industrie, on ne veut pas l'entrée tout du même côté, toute la vente, n'est-ce pas ? Ça crée une dysfonction, l'usine doit être rationnelle en elle-même, fonctionner en tant qu'usine, et plutôt, on arrive du haut parce qu'un homme peut choisir où on descend. On est libre de descendre et de créer même plusieurs descentes si on pense que c'est nécessaire. C'est une image seulement. Ça, c'est l'hôpital en bas, il y a l'hôpital de Venise et à nous, disons, l'usine de Rho pour les vêtises. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait le Corbusier ? Il a simplement, comme une omelette, renversé le projet de Rho pour faire Venise. Or, ça, c'est une intuition géniale, mais ça change un peu la façon d'appréhender le travail de le Corbusier, je crois. Et ce qui est intéressant, on voit tous les intertextes. Vous voyez, le Tim-Tin, d'une certaine façon, surtout, ces deux employés qui sont brillants. Et puis, naturellement, ce travail sur tout ce que le bureau et que son bureau a déjà comme matériel à disposition pendant le temps. Les intertextes sont, c'est surtout son matériau. Dans d'autres cas, on pourra montrer que les intertextes sont la peinture et autre chose. Bon, j'ai fait un peu long. J'espère qu'on me perdra. Applaudissements ... ... ... ... ... ...